On va revenir sur la commission, il y en a un qui avait eu une prédiction sur le déroulé de cette commission d'enquête, c'est Pascal Proulx, regardez. Alors c'est ennuyeux, moi je suis très ennuyeux pour mon excellent ami Yann Barthès, parce que là il n'aura pas l'oreillette et il n'a pas le prompteur. Donc comme tout ce qui est écrit est généralement ce qu'il dit à l'antenne et écrit par quelqu'un d'autre et qu'il le découvre et qu'il le lit, mais là ça va être plus difficile, c'est Jeff Panaclock ? Alors Pascal Proulx, c'est le nostradamus des commissions d'audition. Yann Barthès, il a l'oreillette, il a le prompteur, c'est vrai que vous lui dites bonjour, s'il n'a pas le prompteur il ne sait pas quoi répondre. Là il était complètement perdu dans ses fils. Le talent ça ne s'invente pas, regardez. En bref, je suis fier de rendre, je l'espère, ne stressent qu'un peu les téléspectateurs curieux, curieux comme nous le sommes. Et il me manque la fin. Hop. Il me manque la fin. Vous n'en faites pas, ça nous arrive aussi. Bah oui, j'imagine. C'est con, ça partait bien. Le pauvre Quentin Bataillon, il est gentil ça. Vous vous rendez compte, c'était moi le président de la commission. Franchement, allez, dépêche-toi un peu là. Franchement, c'est ça, c'est fou ça. C'était un moment incroyable. Ouais. C'est vrai, hein. Et c'est vrai que ça nous arrive aussi. Il y a des fois, il y a des députés qui se trompent d'amendement aussi à défendre dans l'hémicycle. Oui, mais alors je vais vous dire un truc, Fabienne. Vous, vous avez le droit de vous tromper. C'est pas votre métier. Je suis désolé. Moi, qu'un animateur arrive comme ça, c'est pas un animateur pour moi. Excusez-moi, je vous dis la vérité. C'est pas une... C'est catastrophique, vous, c'est pas votre métier. Et je le comprends tout à fait. Vous avez des notes, vous avez travaillé. Là, ça veut tout dire. C'est pas son métier. Même quand tu te trompes d'amendement, t'arrives à rebondir. Exactement. Enfin, je sais pas. Improviser un truc. Improviser deux phrases. Mais bon, toi, Kekek. Moi, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, si tu cherches, tu cherches. Mais si c'est pour sortir un truc vraiment fort. Là, il a cherché pour sortir ce qu'il a sorti. Ça a rien de chercher, en fait. T'as pas besoin de chercher pour dire ça. Parce que je sais pas si on l'a, ce qu'il va dire. T'as pas besoin de chercher. C'est sérieux. Il peut y avoir une pirouette, un peu d'humour, un peu de... Alors, tout le monde a repris ce moment. Mais c'était malheureusement pas le seul. Yann Barthès était complètement perdue lorsqu'on lui a posé une question sur ses propres audiences. Regardez. Pourquoi auriez-vous perdu votre créneau sur Canal alors que vos audiences étaient excellentes ? Je me rappelle pas des audiences, mais je sais pas... C'était quoi, les audiences ? Je sais pas. Donc la question, c'était quoi ? C'est incroyable. J'ai inquiet. Vraiment ? Après, c'est un support. Moi, je vais vous le dire, je voulais juste une augmentation, je le dis, il voulait une augmentation de son contrat. Surtout qu'il avait entendu dire que j'avais un gros contrat et il voulait le même, voilà, il voulait que le contrat augmente. Voilà, donc forcément, voilà, il est refusé ou je sais plus. C'est ce que je sais, voilà. Et derrière, de toute façon, TMC lui a fait une proposition. Et encore une fois, l'hypocrisie, il fait semblant de pas se souvenir de ses audiences. Enfin, quand même, le mec anime son émission, il l'a produit, en tout cas éditorialement à l'époque. Évidemment qu'il connaissait ses audiences. Il fait semblant de ne pas se souvenir de ses audiences. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons, quand même, non ? Je crois que c'est volontairement méprisant. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas comment vous, vous l'avez pris, mais moi, en tant que téléspectateur, j'ai eu l'impression que, voilà, c'était du mépris. Vous avez des questions. Je n'ai pas à vous répondre, je m'en fous. Vous êtes là ? Comme je ne suis pas là. Moi, c'est bien que Thomas Ménager soit là parce que vous lui avez posé la fameuse question que tout le monde attendait. Voilà, vous lui avez posé une question sur le pluralisme dans Quotidien, puisqu'il avait dit, je cite, qu'ils invitaient qui ils voulaient dans leur émission puisqu'ils sont sur une chaîne privée. Regardez. Vous l'avez, les gars ? Merci. Apparemment, ça arrive, parce que ce n'était pas le Magneto qui suivait. Donc là, ils sont en train de chercher sur Google, Magneto, Thomas Ménager, sur le pluralisme dans Quotidien. Ils sont en train de taper. Ça va arriver dans un instant. S'il y a encore une personne en régie, si elle peut me parler, ou si... Eh bien, lance-le alors. Merci. La question du pluralisme est devenue centrale dans nos échanges. Il aurait été inconcevable de ne pas auditionner les acteurs de la seule émission du PAF, la seule, qui assume, exclure une partie du spectre politique de sa programmation. Monsieur Belvert, vous avez indiqué que TMC était une chaîne privée et que vous assumiez à ce titre de faire ce que vous voulez. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire ce que vous entendez par faire ce que vous voulez ? Jusqu'où ? Quelles limites vous vous fixez ? Je tiens toutefois quand même à vous rappeler que ces fréquences TNT, elles vous sont données par les Français. Elles appartiennent aux Français et qu'indirectement, vous excluez 13 millions de Français qui ont fait le choix de voter Marine Le Pen à l'élection présidentielle. Mais est-ce que vous considérez que c'est du même niveau de pouvoir échanger en direct, sans coup, sans informations traitées, et pouvoir être directement présent en plateau et avoir du contradictoire ? Est-ce qu'il est possible que nous soyons invités sur votre plateau ? Je vous remercie. – Alors, on va voir la réponse, vous allez nous dire si elle vous a convaincu. – J'ai vraiment eu de réponse. – Oui, c'est ça, exactement. Je trouve que vous n'avez pas eu vraiment de réponse. – Non. – Réponse. C'est juste après, en fait, normalement. – Voilà la réponse. – La réponse de Julien Belvert, vous l'avez. Voilà. Regardez. Mettez la réponse de Julien Belvert, parce qu'il n'a pas la réponse. – Ma réponse a été beaucoup commentée, elle a été exhumée et totalement instrumentalisée, notamment sur les réseaux sociaux. Est-ce que je regrette ces propos prononcés il y a un an ? La réponse est non. Pourquoi ? En fait, je regrette une seule chose, peut-être c'est d'avoir été, monsieur Ménager, incomplet ce jour-là, puisque je n'ai pas eu de relance, ce n'était pas le sujet de l'interview. J'aurais peut-être dû dire, on fait ce qu'on veut tant qu'on respecte les règles. – Alors, ça c'était la réponse de Julien Belvert, parce que c'est lui qui a plus répondu à la limite que Yann Barthès, puisque Yann Barthès, il était dans sa polaire. Donc, qu'est-ce qu'il vous a dit Yann Barthès là-dessus ? – Non, on ne nous a pas répondu, on nous a dit, on a continué sur la même ligne, on fait ce qu'on veut, et nous, ce qu'on a voulu expliquer. Et nous, on ne voulait pas que cette commission d'enquête, ce soit un moment ou un procès de Moscou, parce qu'il était ça depuis le début contre vous, on ne voulait pas le faire avec Yann Barthès, quand bien même il ne nous invite pas. L'idée, c'était de lui dire, il y a 13 millions de Français qui votent pour nous, que vous le vouliez ou non, il est logique qu'on puisse venir s'exprimer devant vous, sans être coupé, sans être tourné en dérision, parce que la fréquence TNT qui est donnée, qui vous est donnée à vous, qui est donnée à TMC, elle appartient aux Français, et à ces 13 millions de Français. Donc, est-ce que vous acceptez de rejeter 42% des Français ? Et ça, je trouve qu'il n'a pas apporté de réponse, et il continue. Et surtout, il s'est caché derrière une chose, sur le fait qu'on n'accréditait pas à nos meetings. Nous, moi, je lui ai dit, chiche, vous serez accrédité, invitez-nous. Et là, il a trouvé une autre excuse, une autre raison. Donc, on voit bien que c'est un combat politique, et que ce n'est vraiment pas une volonté de faire du pluralisme sur TMC. Fabienne Colbois, est-ce que vous avez été convaincu par la réponse ? Non, après, ils ont dit quand même que si la loi changeait, ils changeraient leur pratique. Oui, bien sûr. Mais le truc, c'est que c'est très malhonnête de dire, oui, on ne reçoit pas des personnes du Rassemblement national sur le plateau, mais on respecte le pluralisme parce qu'on se fout de leur gueule dans les magnétos. C'est quand même... Mais c'est sûr que ne pas être en direct, ne pas avoir les réponses, ce n'est pas le même impact que d'être... Après, il n'est pas hors la loi. Il n'est pas hors la loi. Il y a la loi et la morale, chers collègues. Et par principe, par honnêteté, c'est aux Français de se faire leur opinion. Quand ils écoutent ici, ils écoutent Gilles Verdez, ils écoutent tout le monde, ils se font leur propre opinion. Et aujourd'hui, on a une chaîne qui se dit, en fait, on va leur dire ce que les Français doivent penser. On va leur dire qu'ils doivent penser ça, ils doivent voter ça. Et la réalité et le rôle des médias, quels qu'ils soient, que ce soit vous ou eux, c'est de laisser les Français se faire leur propre opinion, voter et choisir, et forcer de constater qu'on a quand même quelques électeurs. Donc c'est assez étonnant de les mépriser. Aurélien Saint-Toul a fait remarquer à Ara Apriquian qu'apparemment, ce serait le seul à pouvoir me maîtriser. Ça se voit qu'il ne connaît pas du tout Aurélien. Je n'ai rien contre Aurélien Saint-Toul. Il y avait Ara Apriquian ici. Je vais vous dire, on avait une liberté de ton qui était exactement la même. Et c'est vrai que, vraiment, Ara Apriquian, c'était le seul à me maîtriser. Pourquoi ? Parce que, voilà, c'était celui qui me faisait le plus rire. Regardez. Monsieur Apriquian, vous avez quitté le groupe Canal. Vous aviez été, avant de partir, convoqué pour un entretien préalable à un licenciement pour faute grave. Quelle faute grave aviez-vous commise ? Non, c'est pas ça. Ils sont trompés. Donc, voilà. Donc, regardez. On a sorti des archives. Regardez. Sakara, c'était le seul à maîtriser. C'est pour ça. Seulement ça. Regardez. Certains disent que vous êtes le seul à pouvoir contrôler M. Hanouna. Est-ce que vous avez une méthode ? Le patron ! Le patron ! Le patron ! Le patron ! Partout où j'ai pu travailler, on a essayé le mieux possible de faire respecter le cadre réglementaire. Ah ! Ah ! Allez, ne pas percer, viens. Le fléchissement ! Les bras tendus ! On fléchit les fours ! On rentre le ventre ! Donc, c'était vrai à Canal, à l'époque où j'y étais. Solange, tout doit voler, le bureau ! C'est parti, c'est ça ! On ne peut plus rien sur le bureau ! C'est ça, la France ! C'est parti ! Certains disent que vous êtes le seul à pouvoir contrôler M. Hanouna. C'est bon, ça ! Mais c'est vrai qu'on vous dira ce qu'on voit, on ne crache pas dans la soupe, nous, on a vraiment rigolé avec Cara Abrekian. Franchement, on a passé des moments incroyables, je vous le dis. Et c'était incroyable, ce qu'ils nous laissaient faire et tout, c'était incroyable. Et c'est vrai que ce sera toujours et sera toujours un peu dans notre cœur, comme Xavier Gandon. Merci, en tout cas, à vous deux d'avoir été avec nous. Merci à vous. Vous venez quand vous voulez. Merci. Voilà, et merci parce que vous venez, vous nous dites, et puis là, vous allez bosser maintenant. Un peu, oui. C'est ça. On ne connaît pas ça, nous. Merci, en tout cas. Merci, Fabienne Colbock. On va passer...